... Alors j'ai une question qui m'est venue et puis que j'ai envie de vous poser évidemment. La question, voilà, je vais vous la poser. Qui a lu notre dernier magazine ? Parce qu'à l'intérieur du magazine, dans l'une des pages, vous le saurez si vous le lisez, il est question d'atelier d'écriture. Et les gens me disent, mais atelier d'écriture, qu'est-ce que ça peut bien vouloir faire ? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Je vais essayer de prendre cinq minutes. Non, cinq minutes c'est trop long. Une minute. Une minute c'est trop court. Une minute et demie, deux minutes. Je prends le temps qu'il faut pour vous expliquer ce que c'est que cet atelier d'écriture, qu'est-ce que c'est que ce projet. Pourquoi un atelier d'écriture ? Parce qu'on s'est dit que la meilleure chose pour qu'un enfant puisse investir le récit biblique, c'est qu'il le prenne en charge lui-même, qu'il l'investisse dans son imaginaire, que ce soit quelque chose qui devienne son expérience à lui. De quelle façon ? Alors, de quelle façon ? De quelle façon ? De quelle façon ? De quelle façon ? L'atelier d'écriture va se dérouler comme ceci. Prendre le temps avec l'enfant, avec le groupe d'enfants, de leur lire le récit biblique. Un récit biblique qui va concerner des personnages. Donc des personnages connus, des personnages moins connus. Un personnage, un homme, une femme, quelqu'un qui est là dans le sillage de Jésus, quelqu'un qui passe, un enfant peut-être qui est caché quelque part, mais qui vit quelque chose lui aussi parce qu'il voit ce qui est en train de se passer. Peut-être un chien ou un chat. Non, non, je plaisante, je plaisante. Pas de chien, pas de chat. Voilà, chaque séance d'atelier commence par lire le récit biblique aux enfants. C'est-à-dire, voilà le personnage dans son contexte. Comment est-ce que vous réagissez ? Qui c'est ce personnage pour vous ? Comment est-ce que vous le ressentez ? Comment est-ce que vous vivez son histoire ? Comment est-ce qu'elle vous parle ou qu'elle ne vous parle pas ? Quelles sont les questions ? Quels sont les doutes ? Puis réserver un petit espace comme ça pour en discuter ensemble. Et ensuite, plus que du coloriage, parce que le coloriage c'est bien, mais c'est passif. C'est que l'enfant colorie quelque chose qui existe déjà. Le geste d'écrire va lui permettre de réinvestir le récit biblique. C'est-à-dire, ok, voilà comment je reçois l'histoire de ce personnage. Maintenant, je vais la raconter à mon tour. Donc les enfants, après avoir écouté le récit biblique du personnage dans son contexte, vont réinvestir par leur imaginaire, qui est prodigieux, la vie d'un personnage comme celui-là. Comme ils la ressentent, comme ils l'imaginent. Et le projet va se développer en un projet d'édition qui va être magnifié par des illustrateurs, illustratrices, professionnels. C'est-à-dire, d'un côté, on aura le récit biblique proposé par les enfants, formulé par les enfants. Et de l'autre côté, on aura, en regard, en miroir, on verra bien, en écho, le récit biblique dans son contexte originel. Pour mettre en place un atelier comme ça, on a besoin de vous, évidemment. On a besoin que vous puissiez nous aider à structurer ce cadre-là. Parce qu'il y a des écoles qui ne vont pas pouvoir se permettre d'accueillir un atelier. C'est pas qu'il soit extrêmement coûteux, la question n'est pas là, mais de se dire que voilà, il y a peut-être des enfants aussi qui ne peuvent pas donner leur part à l'école pour que l'atelier puisse avoir lieu. Donc on a vraiment besoin de vous pour permettre, possiblement, le plus largement possible, le plus passionnément possible, que chaque enfant ait droit à cet atelier. Si une école veut l'accueillir, qu'on puisse nous aussi donner tout ce qu'on peut pour que l'atelier ait lieu et que ce projet d'édition devienne jour à jour, mois après mois, de plus en plus riche. C'est un projet qui va démarrer maintenant, début 2016, et qui va s'échelonner jusqu'à l'été, afin qu'on puisse commencer à travailler sur le projet d'édition à l'automne prochain. Vous verrez que le résultat va être épatant. Pourquoi ? Parce que les enfants sont épatants quand ils écrivent. Leur imaginaire nous dégomme complètement, dégomme notre imaginaire et nous permet d'entrer dans le récit public d'une façon toute neuve, dynamique, vraiment. On a besoin de vous. Recommencez par lire notre magazine où le projet est détaillé. Je reviendrai vers vous, évidemment. N'hésitez pas à nous appeler si vous avez des questions. Ce projet est aussi un projet pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada